Je m'appelle Oscar, j'ai 24 ans, je suis français, j'habite Paris. En janvier, j'ai décidé de lancer un challenge un peu à moi-même, que j'ai appelé Home of Sanity, qui était de sortir un pack tous les mois pendant un an. Le confinement est arrivé et ça n'a pas changé grand-chose à mon planning, puisque de toute façon, je devais être enfermé dans ma chambre du matin au soir à faire de la musique. Positif, franchement, c'est ça. Je pense que c'est un mot qui définit ma musique, puisque j'essayais chaque fois de tirer d'une expérience négative du positif, et dans mes musiques, je pense que ça se ressent, dans les mélodies, mais aussi dans les textes. Bizarrement, je n'ai pas envie de parler de moi dans mes chansons. Je ne pense pas trop à ça, au fait de raconter une histoire personnelle à des gens, mais c'est vraiment pour moi-même un peu que je le fais. Cette année, c'est la première fois où je me suis posé pour le faire. En fait, j'ai trouvé ça très satisfaisant quand j'avais écrit une chanson que je trouvais belle et dont j'étais fier du texte, et que je trouvais qu'il y avait une poésie à l'intérieur, et qu'en même temps, ça parlait de quelque chose de très personnel. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette envie de danser à chaque fois dans les clips. Je pourrais très bien juste taper du pied et tout. Très clairement, la façon dont je danse dans mes clips, c'est vraiment la façon... C'est vraiment comme ça que je danse aussi dans ma chambre, quand je suis en train de faire des trucs que j'aime bien. Je pense que c'est important d'accompagner ces musiques d'image, parce que c'est comme ça que moi, je suis les artistes. Je regarde toujours leurs images en même temps que leur musique. Les clips, c'est très très simple. C'est vraiment moi avec mon iPhone qui est là, et c'est avec ça que je fais la majorité de mes clips. Et puis c'est ma maman qui a filmé là cette année beaucoup, parce que c'était le confinement, et que du coup, la personne qui était disponible, c'était maman, qui était dans la même maison que moi. Moi, j'adore le plan séquence. Moi, j'adore ça, parce que je trouve que... Déjà, on n'a pas trop le droit à l'erreur quand on tourne, et je trouve que ça pousse la créativité un petit peu. Je peux essayer de raconter une histoire à travers ce plan séquence, ne pas du coup se reposer sur... Ok, on a plein d'images, on trouvera bien quelque chose. J'aime bien aussi penser ces vidéos-là comme plus qu'un clip à proprement parler, une sorte de vidéo qui accompagne la musique. Je reçois plein de messages de gens qui m'expliquent comment ils écoutent ma musique, et à quel moment de la journée, à quoi ils associent ma musique, un passage de leur vie. Et moi, je trouve ça fou déjà qu'on prenne le temps d'écrire à quelqu'un ça, truc aussi personnel. Ça me fait plaisir, et en fait, j'essaie de le faire de plus en plus, moi aussi. Des artistes que j'écoute et qui m'inspirent, du coup, j'envoie souvent des messages, en mode, j'adore ce que tu fais, je trouve ça trop bien, ça, ce que tu as fait à cet endroit-là. Je ne sais pas, du coup, je trouve que ça fait super plaisir quand on travaille, et le travail est vraiment récompensé dans ces moments-là. Mon inspiration, je l'attire d'autres artistes. Je sais que le fait d'écouter des chansons qui vont me bluffer, où je vais me dire, où je ne vais pas trop comprendre comment il a fait tel ou tel truc, ou quelque chose que moi, je n'aurais jamais fait, et que je trouve magnifique, va vraiment m'inspirer pour la suite. J'ai fait des chansons avec des sonorités très bossa nova cette année, et c'est parce que j'ai eu un moment donné où j'écoutais plein de musique brésilienne, plein de rythes, j'ai étudié un peu le rythme de la bossa nova, à essayer de comprendre un peu comment ça fonctionnait. Un label, c'est très cool, parce qu'il y a plein de personnes, il y a plein de gars qui s'occupent de ton projet, qui te prennent en main, qui t'accompagnent. Il y avait toujours des plannings à respecter, des plannings promos, des trucs de radio, il faut attendre six mois avant de pouvoir sortir un autre titre, sinon les radios, elles ne vont pas comprendre. Et moi, j'étais là en me disant, mais qu'est-ce qu'on n'en a franchement rien à foutre que les radios comprennent, que je sorte un titre là, puis un autre demain. Je ne fais pas de la musique pour les radios, c'est très cool si on me joue, ça me fait plaisir, mais moi, je fais de la musique pour moi et pour les gens qui m'écoutent, absolument pas pour passer sur une radio, une télé ou un truc. Et je trouvais que du coup, ces méthodes-là, elles étaient très old school. Moi, j'avais besoin de progresser, de sortir de la musique, c'est comme ça qu'on apprend aussi. Et donc, je me suis dit, écoute, il faut partir, il faut que je suive exactement la direction que j'ai envie de mener et je vais le faire tout seul dans un premier temps. Et puis après, j'espère, c'est ce que je suis en train de faire et j'ai beaucoup de chance d'avoir des équipes qui travaillent avec moi de plus en plus et construit mon équipe cette fois-ci.